Norman, est-ce que tu connais Norman le youtuber ? Apparemment il est accusé de viol. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il y a eu des messages qui sont sortis et tout. J'espère qu'il y aura un taule. Au moins c'est cash, c'est tout ! C'est dégueulasse mais à mon avis c'est pas le premier. Waouh ! Sujet d'actualité, j'en pense quoi ? Moi Norman, je l'ai connu grâce à cette vidéo café etc. Quand j'étais gamin et d'entendre ça, ça me perturbe un peu parce qu'il a représenté l'enfance et l'adolescence de beaucoup de gens. Et si les faits sont avérés, est-ce que je ne remets absolument pas en doute ? Je pars du principe qu'il n'y a pas de raison qu'on accuse quelqu'un de viol pour le fun. Et je vais pas dire qu'il faut pratiquer la cancel culture mais c'est plus une personne qu'il faut du coup suivre et encourager. Enfin, il faut arrêter de promouvoir dans tous les cas. Et j'ai vu ce qu'a fait Youtube et je trouve ça très bien. Ouais, ils l'ont bloqué un petit peu ! De plus afficher ses vidéos, de plus le monétiser. Moi je pense qu'il faut un procès, enfin c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal. C'est le Youtubeur, le grand Youtubeur là, Norman ? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas donner du mens, je ne sais pas. Moi vraiment, sans vous montrer, je ne connais pas aucune idée. Toutes les victimes et tout ! Exactement, je ne pense pas qu'une personne soit accusée dans le vide comme ça. Ouais, c'est vrai surtout qu'il y a eu beaucoup, je ne sais pas si tu as vu des captures d'écran qui sont sorties. Le pire c'est que c'est quelque chose qu'on sait depuis un bon moment et que ça n'arrive que maintenant. Ça fait 2-3 ans qu'on est au courant. Ouais, il y avait une fille qui avait porté plainte avant et après il y a eu tout un mouvement et tout. Après il a toujours été un peu problématique donc... Ouais, le pire c'est que beaucoup ne savaient pas, on pensait qu'il était tout normal et au final on ne veut jamais savoir en vrai. Je trouve ça très bien qu'il y ait plus de gens qui aient porté plainte, en tout cas les personnes concernées. Ouais, vous en avez entendu parler un peu et tout. Ouais. Vous en pensez quoi justement de ce qu'il a fait d'abuser de sa notoriété pour faire ça ? Bah c'est vraiment dégueulasse de profiter en fait de sa popularité, de sa communauté pour arriver à des fins sexuelles. C'est juste qu'en fait cet homme que ce soit Norman ou quelqu'un d'autre doit être dans une espèce de frustration personnelle ou sexuelle ou qui doit genre juste être perdu et paumé dans sa vie pour faire ce genre d'acte. Donc moi je condamne complètement ce genre de... machin de pouvoir là, de... Ouais, de se servir de sa notoriété pour prendre des jeunes un peu naïfs. Voilà, pas ouf, pas ouf. Ouais j'avoue. Parce que c'est dur aussi euh... D'ailleurs si au cas où il y a des filles qui sont victimes d'abus, porter plainte c'est le mieux à faire justement. Il y en a plein d'autres qu'on sait pas je pense. Il y en a beaucoup avec le hashtag balance son youtuber apparemment et tout. Ouais. Ça sort de plus en plus quoi. Bon là je sais pas du tout hein. Tu connais pas Tapadami ? Ouais je connais pas. Je connais pas.